Parfois, il faut savoir se quitter pour mieux se retrouver. Et ce n'est pas Kate et William qui diront le contraire. En 2004, avec deux ans de relation au compteur, les amants de l'université de Saint-Henaud-Rouz commençaient à se questionner sur leur avenir ensemble. Après tout, ils étaient issus de mondes totalement différents. Quelques mois plus tôt, les premiers clichés de leur idylle, arrachés lors de vacances dans les Alpes-Suisses, avaient fait la couverture de tous les magazines, braquant les yeux de la terre entière sur la fille de Carole et Michael Middleton, la simple roturière qui avait conquis le cœur d'un prince. A cette pression exacerbée étaient venus s'ajouter les doutes de Kate, qui craignait que son cher et tendre ne cède aux avances de riches héritières qui lui tournaient autour. A l'été, les amants décidèrent de partir en vacances chacun de leur côté. Kate, accompagnée de son ancienne colocataire de Saint-Henaud-Rouz, Olivia Blisdell et de Ginny Frazer, une camarade d'études d'histoire de l'art, accessoirement fille du baron Stratalmont, avait pris le chemin de la Dordogne. Dans le sud-ouest français, la petite amie du prince William s'était laissée aller à la dégustation de vins régionaux. Tant et si bien, qu'un soir de confidence entre copines, celle qui deviendra la princesse de Galles s'était confiée sur sa relation avec le fils de Charles III. Passablement ivre de vin blanc, elle a vraiment baissé sa garde, s'était souvenu l'une de ses amies dans les colonnes de Vanity Fair, en 2010. Elle se demandait si elle devait ou non lui envoyer un texto ou l'appeler. Elle a dit à quel point elle était triste et à quel point William lui manquait, mais elle n'est et n'a jamais parlé par la suite. Supérieure à supérieure à Kate et William, gestes tendres, mains sur les fesses. Ces trente fois où ils ont flirté en public faisait le prince William. Pendant que Kate se perdait dans ses interrogations et dans les couves des vins bourguignons, le prince William commençait son été aux Etats-Unis. Sur place, il avait été accueilli par Anna Sloan Smith, une riche héritière du Tennessee, pour qui le petit-fils d'Elisabeth II aurait eu le béguin, rapporte nos confrères de Marie-Claire. Les deux parties s'étaient engagées à dire que rien n'était arrivé entre le prince et l'américaine. Une précision qui n'avait pas rassuré Kate, blessée par le comportement du fils de Charles III. Et pour ne rien arranger, celui-ci avait ensuite pris le chemin de la Grèce, où il avait retrouvé son ami de longue date et compagnon de débauche, Guy Pelly. A force de soirées arrosées, de bains de minuit et de gestes déplacés envers l'agent féminine, le camarade du prince William s'était attiré les foudres de Kate Middleton. Mais puisque tout est bien qui finit bien au pays de Windsor, les amants de Saint-Ain-Drews ont réglé leurs différends à l'hiver 2004 et ont convolé en juste noces, le 29 avril 2011, en l'abbaye de Westminster. Guy Pelly a, lui aussi, obtenu sa rédemption, et a été nommé par un du prince Louis, le troisième enfant du couple. Ce qui ne l'empêche pas de continuer à débaucher l'héritier du trône. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, pas photo à Baka. Sous-titrage Société Radio, pas photo à Baka. Sous-titrage Société Radio, pas photo à Baka. Sous-titrage Société Radio-Canada